Musique Objectif opposé pour Angers 3ème et Créteil 13ème Angers a 2 points d'avance sur la 4ème place et bien calé sur le podium Créteil a 2 points d'avance sur la 18ème place Celle qu'il va falloir à tout prix éviter Mais le promu cristallien se comporte plutôt bien cette saison Et espère faire un coup sur la pelouse du SCO Angers doit jouer sans Hénin suspendu Toujours beaucoup de blessés Manso, Pessali, Diers, Gamboa, Gomez ou encore Diallo ne sont pas là pour l'équipe du SCO d'Angers Côté cristallien, Mahon de Monaghan et Essambe ne sont pas là Mais Créteil se procure quand même la première opportunité Et le ballon est au fond des filets Le but de Ludovic Genest, son premier sous le maillot de Créteil dès la 7ème minute Une excellente entame de match Et il n'était pas en position de hors-jeu But logiquement validé Le début de match parfait pour des Franciliens Qui n'ont gagné qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres Angers a beaucoup de mal à accélérer Ballon récupéré encore une fois par Créteil Pour le deuxième but et c'est fait Malgré Grégory Maliki qui touche le ballon Cheikh Ndioy réussit à marquer à la 33ème minute son 8ème but de la saison But très important du Sénégalais Et la surprise est en route Créteil mène 2-0 au stade Jambouin Angers a déjà eu des problèmes à la maison 13ème équipe du championnat à domicile En étant 3ème du classement général C'est fou 6 victoires Mais déjà 5 nuls et 2 défaites à domicile Pour le scout d'Angers En seconde période Les angevins qui insistent On l'a vu avec Richard Socrier Puis cette nouvelle opportunité Avec la reprise Quasiment à bout portant de Johan Eudelin A la 51ème minute C'est son premier but de la saison Sous les couleurs du scout d'Angers Et les joueurs du scout ont un visage bien différent Ils n'ont plus qu'un but de retard Attention quand même à cette frappe cristallienne Sur le poteau Superbe tentative de Jean-Michel Lesage Toujours bien présent dans cette équipe cristallienne Qui tient le coup Jérémy Blayac est entré sur le terrain Pour Angers On s'approche des tout derniers instants Et voilà le but A la 92ème minute Au bout des arrêts de jeu De cette partie Le but de Blayac Qui venait d'entrer sur le terrain C'est son 5ème but de la saison Il égalise in extremis Créteil n'était pas loin d'obtenir un succès précieux à l'extérieur Mais Angers a su revenir Score final 2 buts partout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada